Salut à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau tutoriel dédié à Figma et plus particulièrement à la création d'une interface que l'on va pouvoir réaliser pour créer ce que l'on appelle un parallaxe c'est à dire un effet de déplacement de nos éléments sur une interface fixe pour avoir des effets de glissement c'est quelque chose qui est assez intéressant à mettre en place et qui peut être réalisé totalement dans Figma à l'aide des outils de masques pour faire des détourages mais aussi à l'aide des outils de calques de texte ou d'éléments ce sont toutes les choses que vous découvrirez dans cette vidéo qui vous permettront ainsi de pouvoir et bien mieux maîtriser l'outil cette vidéo est tirée de ma formation complète dont le lien est dans la description juste en dessous qui vous permettra ainsi de pouvoir et bien vous améliorer dans l'outil elle dure cinq heures et je fais le tour de toutes les fonctionnalités cette formation comme la chaîne sont joués à être évolutif donc si vous avez des besoins des questions des demandes sur l'outil vous pouvez les envoyer et je me ferai un plaisir de venir réaliser les tutoriels à la demande dans tous les cas j'espère que la vidéo vous plaira si c'est le cas un abonnement un like un partage ça permet de faire vivre la chaîne et que celle ci continue à se développer et puis et bien pour ma part je n'ai plus qu'à vous dire à tout de suite pour le reste de la vidéo pour le prochain exercice on va faire une petite interface ou plutôt deux assez simple comme vous allez le voir mais qui vous permettront par la suite de pouvoir venir faire un effet de parallaxe on attaque ça tout de suite en venant créer notre première frame qui sera toujours en format 1920 1080 et on va commencer par intégrer quelques images la première photo que je vais venir intégrer elle est dans le dossier figma que vous pouvez télécharger c'est tout simplement une photo de désert ça sera ici tout simplement la photo de fond de notre projet donc qui sera ici visible et qui va nous permettre de pouvoir voir tout simplement si on vient voir le désert ou autre on va ajouter d'autres éléments bien sûr pas d'inquiétude là je vais juste venir cropper parce que j'aimerais avoir un petit peu plus de ciel dans ma composition pour y ajouter même du texte par la suite vous allez voir que sera son importance après cette photo je vais la dupliquer pourquoi tout simplement parce que ça me permettra comme vous allez voir de pouvoir créer mes effets de transparence par la suite et donc je vais faire un contrôle non pas contrôle des de la plage de travail mais un contrôle des de mon image seulement donc je vais prendre celle ci un petit contrôle alors si elle veut bien voilà clique droit copier coller comme ça je les deux fois pourquoi simplement parce que j'en avoir une ici que je vais garder classiquement ça va être celle du dessous je vais la bloquer d'ailleurs et sur celle du dessus je vais juste venir enlever le soit le ciel soit le fond l'un ou l'autre l'idée ça sera de pouvoir venir par la suite faire passer des éléments derrière donc on va plutôt faire disparaître le ciel donc je prends ici ma plume assez rapidement vous connaissez maintenant le principe voilà on vient ici faire le contour de la montagne pas d'inquiétude si ce n'est pas parfait c'est un petit effet de texte qu'on voudra par la suite mettre en place donc si ça ne convient pas ou si c'est pas détouré parfaitement c'est pas grave sachant qu'en plus on a toujours le fond derrière donc là c'est juste pour vous montrer l'effet bien sûr vous pourrez avoir quelque chose de beaucoup plus parfait si vous le souhaitez en prenant votre temps mais pour quelque chose une petite animation qui sera assez rapide en prototypage je me permets ici d'aller assez vite je vais vous allez voir me permet de ne pas aller jusqu'au bout l'idée étant de faire apparaître mon texte seulement sur une partie de l'image donc je suis pas sûr d'avoir besoin de détourer jusqu'au bout je vais m'arrêter dans quelques instants on voit là à peu près ici puisque mon texte on va le mettre à cet endroit est donc là c'est là je vais faire le test tout de suite parce que je me souviens jamais si c'est le bon sens ou non donc je viens sélectionner mes deux éléments on crée un masque voilà je revérifie le masque ici on veut bien que ce soit en fond donc ça devrait normalement être bon on va tester je fais un petit carré et donc ce carré si je le mets entre mon masque et le fond et voilà j'ai inversé les deux c'est dans l'autre sens qu'il fallait le faire autant pour moi je ne me souviens jamais donc une fois que j'étais là ce qu'on va faire c'est qu'on va venir fermer dans l'autre sens donc je reprends mon outil de plume et donc c'est bien sûr cette partie là qu'il faut effacer on remet ici nos deux éléments on sélectionne on se met avec un clic droit on fait un petit masque on remet un fond je revérifie encore une fois voilà et donc là maintenant si je fais un petit bloc d'image que je le cale entre les deux on a bien notre élément qui vous allez voir après sera un texte s'il veut bien sortir alors je l'enlève du masque donc vraiment en dessous et là du coup ça permet de pouvoir le faire vous voyez apparaître ou disparaître et donc l'idée pour moi ça sera de venir mettre un texte donc ce texte ce sera par exemple ici désert je viens augmenter la taille donc on va se mettre en très très grand je garde ici une typographie qui va être un petit peu condensé pour resserrer le tout et on va la mettre en bolt pour avoir quelque chose d'un peu gras et en blanc en termes de taille là je suis pas forcément encore sûr de la taille je pense que je vais l'agrandir encore un peu pour avoir quelque chose qui me convienne et pour le moment on va venir le mettre ici on va le déplacer en dessous et l'idée ça sera que quand on fera notre effet de parallaxe et ben on pourra venir vous voyez ici le monter et le descendre tout simplement donc pour l'instant on va le laisser là on l'appelle désert on est plutôt pas mal pour pouvoir avoir d'autres informations on va ajouter un petit bouton qui permettra de faire une transition petit bouton qui va être ici que je vais venir mettre en turquoise parce que c'est une couleur que j'aime bien quoi que non on va plutôt partir sur de l'oranger ça correspond bien au style et puis on va cliquer dessus sur ce bouton en mettant un petit show mort ou en voir plus et donc là je vais juste venir baisser la taille on va le mettre voilà en 48 voilà c'est un peu grand 48 voilà et en plus de ça donc je vais le mettre ici je vais lui mettre des petites flèches donc pour ça je fais avec du texte ce sera plutôt pas mal donc on va le faire avec des chevrons voilà donc on prend nos petits chevrons qu'on a fait on les ajoute à la fin on les met en blanc également n'oubliez pas vous pouvez tout sélectionner et tout aligner pourquoi j'ai mis des chevrons à part et non pas dans le même texte tout simplement parce que mon idée c'est que après quand on va animer on fasse tourner ses chevrons et qu'ils partent dans ce sens là je sais pas si ça fonctionnera mais je trouve l'idée plutôt sympa donc on va essayer on va maintenant venir ajouter deux autres éléments pour avoir un effet de parallaxe un petit peu plus rigolo et un petit peu plus sympa ça va simplement être des rochers qu'on va venir importer de chaque côté de la composition donc j'en ai récupéré deux ici je vais juste venir voilà les découpés ici il plaît bien le suivant aussi une fois qu'ils sont mis on va venir les placer dans la composition un de ce côté là un autre de ce côté là on vient les mettre sous notre bloc de boutons donc là je fais un petit contrôle g pour grouper je vais l'appeler bt et donc là je vais juste pas comme vous connaissez maintenant le principe 1 détourer mes éléments pour que on ait nos deux blocs qui soient séparés donc hop là je décale un petit peu je prends ma plume on fait un petit détourage rapide voilà alors là si j'avais fait un petit peu plus attention et que j'avais eu un fond uniquement blanc j'aurais aussi pu directement venir faire le tout avec un mode de fusion parce que quand il ya un fond blanc on peut utiliser les modes de fusion pour créer des effets assez sympa mais là du coup j'ai pas fait attention il ya un petit peu de bleu en dessous ça marchera beaucoup moins bien donc là j'ai mon rocher vous connaissez le principe on met en dessous on sélectionne les deux donc et le rocher alors s'il veut bien voilà et l'élément et on fait un petit masque on enlève le contour on met un fond j'ai décalé un petit peu le tout ça m'apprendra voilà j'ai mon rocher et je vais faire la même chose de l'autre côté du coup donc celui là c'est rocher 1 ou rocher g pour rocher gauche et celui là ça sera donc rocher droit tout simplement donc vous voyez que au fur et à mesure on peut vraiment venir se créer des éléments graphiques très rapidement très simplement le détourage fonctionne assez bien les résultats sont assez convaincants suffit juste de prendre l'habitude de venir placer votre masque non pas au dessus mais en dessous de l'élément que vous voulez découper et ainsi vous pouvez très rapidement obtenir quelque chose de qualitatif on continue à avancer un petit peu voilà on arrive à la fin de notre rocher là je fais exprès de faire des découpes assez rapide parce qu'en plus j'ai les boutons etc qui cache et donc je n'ai pas besoin d'y passer trois heures pas besoin de rentrer dans tous les détails encore une fois je le place sous mon élément je sélectionne les deux et je crée mon masque alors et j'ai pas sélectionné le bon élément voilà en sélectionnant le bon élément ça marche mieux encore une fois un petit fond on enlève le contour on peut décaler un petit peu notre tracé que on a quelques contours blancs qui sont pas beaux d'ailleurs je vois qu'ils sont encore visibles également au dessus donc là je descends pour améliorer mon détourage et donc là vous avez la base de votre élément vous pouvez double cliquer retravailler l'exposition de la photo pour que ça s'adapte mieux à la composition donc en retravaillant les contrastes la saturation la température et tout ce qui va bien pour avoir quelque chose qui fait que votre projet va correspondre un petit peu mieux pareil de l'autre côté une fois qu'on a terminé on vient double cliquer sur l'autre on rentre dans l'image on peut modifier un petit peu l'exposition modifier les contrastes sur celle ci j'ai mis un petit peu trop je pense de température voilà ça me plaît bien et puis comme ça on a notre début de projet ce qu'on va pouvoir faire maintenant c'est réfléchir à la deuxième slide vous allez voir je vais faire quelque chose d'assez simple l'idée c'est vraiment de vous montrer le principe de parallaxe dans la deuxième slide la seule chose qui va changer c'est que quand on va cliquer sur show mort on va avoir cet élément qui va venir se cacher et surtout on va avoir nos deux rochers également là qui vont venir se baisser donc là vous voyez qu'ils vont venir descendre en bas de la composition je les descends au minimum et l'idée ça sera donc qu'on puisse passer de cet élément là à cet élément là en déplaçant et en cliquant sur le bouton et donc là je vais juste refaire un petit bouton qui va partir vers le haut pour dire que quand on reclique sur celui ci on repart en haut ça nous permettra de voir ça au cours de la découverte et de l'utilisation du prototypage on ira un petit peu plus loin aussi mais là c'est un premier effet vous retrouverez bien sûr encore une fois le fichier source je l'enregistre tout de suite pour pouvoir retravailler le projet il s'appellera des airs point figma ou point fig de façon à ce que vous ayez tout ce qu'il faut pour travailler on a fini ce deuxième chapitre sur les exercices pratiques je pense que ça vous a permis du moins je l'espère d'apprendre pas mal de petites choses si jamais vous avez besoin de plus d'exercices n'hésitez pas à m'envoyer un message dans la partie commentaires dans la partie en trade et je tâcherai de venir ajouter des vidéos suivant vos besoins et vos techniques d'apprentissage souhaités dans tous les cas on va maintenant passer à notre troisième partie avec la découverte du prototypage je sais pas de la direction qu'on est plus loin